vous êtes à la punch league on a commencé la punch league il ya cinq ans c'est ça mec 2012 six ans mec ok ça fait six piges en fait la première punch league on a juste testé un truc tu vois ce que je veux dire bienvenue à tous vous êtes à la punch league première édition au luxembourg voilà on a copié nos grands frères du rap contenders à qui je place un putain de big up fait du bruit pour eux d'ailleurs et leur grand frère le world up filigrane tout ça big up premier clash de la punch league je suis avec ma main mad max fait du bruit le luxembourg s'il vous plaît après la première punch league on savait exactement où on était en fait on savait que ça allait être dur on savait que faire des éditions de battle ça n'est pas être facile on n'a rien lâché sur la pl2 je crois il s'est passé un truc en fait il est où mon adversaire là c'est du temps que je fais toi petit gars va me chercher ton grand frère je crois que tu as la dégaine d'une pute en burqa ce soir c'est le luxembourg contre la france mais tu vas passer dans notre camp tu veux savoir pourquoi je vais tellement péter la mâchoire qu'un plus boiteux que le ralax en luxembourg jouent putain c'était le plus gros battle de la soirée du début à la fin c'était du lourd en fait je crois que c'est l'un des meilleurs battles que j'ai vu même dans ma vie au final je crois sans exagérer c'était vraiment un gros battle franchement c'était du vraiment du haut niveau moi je me suis pris une claque j'ai vraiment assimilé ça à un combat de boxe c'était du coup pour puis il y a eu la pl3 la pl3 il y a eu comme d'habitude des trucs de ouf qui sont passés mais j'ai du battle contre madou je venais de gagner cinq fois en fait c'était ma première défaite t'as eu quoi un mois de préparation je me suis pris c'est bon tu as cassé un verre gros mais on s'est manqué de payer t'as eu un mois une méga édition ce jour là il y a eu pour moi une des meilleures phases tu vois qu'il ya eu à la pl par rapport à la france au luxembourg tu vois c'était une phase d'arcane là sur le drapeau tu te rappelles de ça toi et moi on est comme le drapeau de nos pays on est de la même couleur mais toi tu vas finir allongé puis à partir de la pl4 on s'est dit viens le faire fond et on fait sérieux viens on le fait d'une façon où tout le monde va parler de nous yo c'est d'inburbigo en direct de la punch league 4 bien le fait jusqu'à ce que ça aille jusqu'au québec alors moi j'ai voté donc je représente kader je me du rc et voilà donc je représente la ouïe la ouïe c'est d'inburc jusqu'à ce que ça aille partout mec jusqu'à ce qu'on soit sur la carte mec tu te fous de ma gueule parce que j'ai pas pu venir à la pl à cause du bac mec franchement c'est minable mais ça me choque pas venant d'un mec qui a 24 ans qui est encore en terminale tu t'appelles aïssa t'es vénère parce que depuis tout petit les filles font comme si tu n'existais pas assez de bavardage je suis qu'un petit con qui a la moitié de ton âge donc tu t'en bats les couilles en attendant le petit con il va fêter sa victoire parce que ce soir il t'a bang après le coup de vieux vous croyez quoi que les vues du rc m'ont rendu fou c'est quoi je suis dix fois plus conscient que les autres que je suis rien du tout j'espère que les nouveaux venus les louvards les chiefs les madou niquez tout comptez pas sur moi pour jouer les jaloux un message aux commentateurs internautes de partout vous savez tout mieux faire que nous mais on l'a fait pas vous puis on est arrivé à l'appel gold puis ben j'espère qu'il va pas trop shpiguer la zone parce que tu payes pour tous ceux qui ne veulent pas se lever ta fait le matin alors marty n'est pas la haine sinon ça fait martin ce gogole joue les thugs mais s'il a déjà vraiment eu un gang qui a fait boum comme un coup de tonnerre c'est qu'au même moment en ouzbékistan un foutu ours polaire a reçu une bourse scolaire ça fait pas de sens hein la putain de pl gold big du je te vois à l'infini je te vois mais je ne vois que toi du on a mis 14 personnes dans un hôtel quatre étoiles moi même à l'époque je n'avais pas où dormir bref et après l'appel gold c'est parti en couille en fait je crois que les je sais pas je j'ai on a cassé les couilles à tout le monde et on n'a peut-être pas on n'a peut-être pas assuré non plus je crois c'est surtout ça on n'a pas assuré on n'a pas tenu le coup tu vois je crois après l'appel gold il s'est passé un truc mais là on est back mais mais tellement mon père bon 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 j'espère te bon Sous-titrage ST' 501